comment on commence une vidéo youtube aujourd'hui je voulais vous parler des personnages d'animes que je préfère désolé si dans cette vidéo je commets tes erreurs ou quoi que ça pour les puristes je vous donne juste mon avis avec pas forcément le résumé de l'histoire je suis pas une otaku professionnelle ça fait peu de temps que je regarde des animes que je lis des mangas mais il y a quand même quelques personnages que j'apprécie énormément pour lesquels j'ai eu des coups de coeur incroyables et je voulais vous partager ça aujourd'hui même si ça fait peu de temps que je regarde des animes j'en regardais quelques-uns quand même quand j'étais plus jeune et c'est impossible de vous faire cette vidéo sans vous parler de sakura sakura chasseuse de cartes bien sûr et pas sakura de naruto sakura c'est un des premiers animes que j'ai regardé je l'ai toujours trouvé génial en plus la suite arrive enfin cette année j'ai vraiment vraiment hâte de savoir ce qui va se passer parce que je pensais vraiment que le dernier épisode c'était la fin et c'était la fin la plus naze de tous les temps horrible c'est souvent le cas dans dans les animes il y a beaucoup de faim qui nous paraissent un peu spécial dans sakura c'est vraiment pas le personnage de sakura que je préfère je la trouve niaise elle est cute mais elle est niaise elle est propulsée comme ça à chasseuse de cartes et on dirait qu'elle en a strictement rien à foutre mais j'adore sa meilleure amie sa meilleure amie je l'adore tiffany tomoyo pour les puristes c'est vraiment celle que je préfère elle se donne à 200% dans l'histoire pendant que sakura se laisse juste bercer en pleurant elle est hyper courageuse elle lui fait tous ses costumes qui sont j'adore tiffany j'ai l'impression qu'en fait ils auraient dû faire un anime sur elle elle est beaucoup plus courageuse elle lui fait des costumes de fou elle est hyper engagée en plus elle souffre aussi des cartes de clos alors que bon elle avait rien demandé au départ c'est le meilleur support qu'on puisse avoir dans une team je trouve dommage aussi qu'on ait moins d'infos sur elle que soit beaucoup centré sur sakura qui au final pas très intéressante elle a des capacités sportives elle est forte à l'école etc mais tiffany ça a toujours toujours été ma petite préférée ses cheveux sont magnifiques j'aime beaucoup les cheveux longs dans les animes bref en tout cas vraiment c'est un de mes persos préférés mon préféré c'est vraiment kiroberu c'est une espèce de petites peluches d'ailleurs en parlant de peluches je l'adore c'est vraiment mon perso préféré c'est pas pour rien que je l'ai sous cette forme là c'est le perso qu'on attend pas au départ on se dit mais comment il peut être le gardien des cartes ce que ce qui est encore plus fou c'est que à l'époque je regardais ça sur m6 kid donc j'avais pas accès à tout ce qu'on peut avoir maintenant sur internet etc je pouvais pas me spoiler entre guillemets et sa forme réelle sa forme totale elle est oufissime c'est un lion elle est on s'attendait à ce que ce soit juste une simple petite peluche il est juste juste génial lui aussi il fait tout pour sakura alors qu'en soit c'est elle qui a ouvert le livre pour l'histoire elle a ouvert un livre elle a laissé s'échapper des cartes qui sont pas toujours gentils et qu'il faut récupérer qu'il faut marquer de son nom ou de son saut pour pouvoir les arrêter il est en colère mais sans être vraiment en colère il adore tiffany qui lui ramène tout le temps des gâteaux j'adore j'adore vraiment ce petit personnage à la fin des épisodes au début de l'anime il y a une petite micro émission avec lui en vedette et c'est toujours génial des petits conseils sur l'amitié sur plein de petites c'est comme la raison de sakura c'est son jimmy cricket et vraiment c'est c'est pour ça je l'ai toujours adoré et je crois que ça n'arrêtera jamais sakura chasseuse de cartes je pense qu'il faut toujours regarder c'est accessible à n'importe quel âge il y a un peu de tout c'est entre un shonen et un shoujo et c'est ça qui le rend vraiment vraiment à part et j'ai vraiment hâte de la suite ensuite je voulais vous parler d'un anime que j'ai regardé l'été dernier me semble-t-il qui s'appelle ReZero et n'étant pas une addict d'anime je suis très en retard sur tout ce qui peut-être pour vous qui regardez la vidéo est sorti il y a très longtemps moi je découvre encore j'ai commencé naruto il y a quelques mois seulement je n'arrivais absolument pas à me mettre dedans par exemple je suis entre des animes connus et des animes dont j'avais moi-même jamais entendu parler que j'ai trouvé par hasard ou qu'on m'a conseillé ReZero c'est vraiment par hasard j'avais vu les mangas et je m'étais dit tiens ça a l'air sympa et tout ça mais j'avais pas la foi de les lire j'avoue et au final j'ai cherché si l'anime était sorti et c'était le cas c'est vraiment vraiment un anime que j'ai adoré il y a très peu d'épisodes je crois qu'il y en a une vingtaine si mes souvenirs sont bons ReZero c'est l'histoire d'un mec qui va être propulsé dans un monde qui n'est pas tout à fait le sien parce que lui il est habillé en jogging clairement je sais pas pourquoi on fait pas vraiment de référence à ça dans l'anime en soi il se retrouve dès le départ dans un endroit dans un marché qui paraît plutôt médiéval il sait pas trop ce qu'il fait là et puis petit à petit il va être embarqué pour sauver une princesse et on va suivre ses aventures dans chaque boucle temporel mais on n'est pas trop renseigné sur comment il est arrivé là mais c'est pas gênant parce qu'on s'attache vite à savoir est-ce qu'il va foirer cette boucle temporel là ou pas celle qui se démarque énormément c'est Rem, Rem c'est une augresse, elle a une jumelle, elle a les cheveux bleus, sa soeur a les cheveux roses c'est celle qui au départ va essayer de tuer le personnage principal puis dans une autre boucle il va lui sauver la vie et plusieurs fois d'affilée et elle va finir par tomber amoureuse de lui éperdument amoureuse ça devient vraiment une obsession elle lui avoue ses sentiments mais lui il est amoureux de quelqu'un d'autre mais elle a beaucoup de courage elle lâche pas l'affaire elle est prête à sacrifier que ce soit pour sa soeur qui est vraiment pas cool avec elle pour le coup pour le personnage principal qui l'a totalement éconduit et elle est prête quand même à se sacrifier elle meurt dans plusieurs boucles temporelles et vraiment c'est un personnage que au départ bon j'étais un peu sceptique je la trouvais particulière parce qu'elle parle pas beaucoup dans les premières boucles temporelles et en fin de compte on la découvre petit à petit on se rend compte que elle a encaissé énormément pour sa soeur ils ont été persécutés etc et je trouve que ça donne du corps à son personnage et c'est assez rare qu'un personnage soit aussi profond que Rem ça a été un gros gros coup de coeur et c'est un personnage qui est vraiment sous-estimé par rapport à l'ensemble de l'anime on parle beaucoup de Emilia, ça c'est une princesse destinée à devenir reine du royaume, elle est à son service on en fait tout un plat alors qu'elle est juste insipide, mais vraiment insipide on comprend même pas pourquoi le personnage principal tombe amoureux d'elle alors qu'elle a rien elle est insupportable tout le long de l'anime, on ne comprend pas qu'on mette pas plus en avant Rem bien qu'on a quand même toute son histoire d'enfant mais voilà je trouve qu'elle est vraiment sous-estimée le prochain perso dont je voulais vous parler c'est Killua de Hunter x Hunter je parlais de coup de coeur en parlant de Rem mais Killua il m'a hantée, c'est un personnage qui m'a hantée j'ai toujours pas fini Hunter x Hunter c'est en cours, il me reste une trentaine d'épisodes et après j'aurai enfin fini j'ai eu beaucoup de mal avec certains arcs donc j'ai pris du temps ça doit faire un an et demi que je suis dessus lui c'est vraiment tout ce que j'aime dans les personnages que ce soit d'anime, de film ou quoi que ce soit j'ai toujours adoré les personnages d'assassins un peu énigmatiques mais en même temps très intelligents auxquels on s'attache j'aime bien ce genre de perso qui nous fait un peu comme un syndrome de Stockholm en gros on s'attache à lui alors qu'il est mauvais au final il est mauvais après il a un très bon fond je pense que le personnage de Gon le renforce de ce côté là bien que le personnage de Gon je ne peux pas l'encadrer je ne comprends pas cet engouement envers ce personnage parce qu'il est mais juste insupportable il est niais, il est égoïste sous couvert d'une certaine générosité il est égoïste il pense vraiment qu'à lui déjà tout tourne autour de lui alors que Killua je sais pas il a tellement été maltraité pour en arriver là où il est parce qu'il a été torturé pendant toute son enfance pour obtenir les pouvoirs qu'il a actuellement et il reste humble, il reste à sa place même s'il a du mal socialement c'est peut-être pour ça que j'apprécie ce côté inadapté social qui réussit à s'en sortir quand même en apprenant les codes sociaux et en les appliquant sans pour autant les comprendre totalement et j'aime beaucoup beaucoup ce personnage là j'en ai fait des rêves quoi j'ai adoré ce personnage quand on me demande quel est mon personnage préféré en général c'est celui que je réponds je voudrais l'avoir dans ma vie j'aime beaucoup les persos souvent qui ont les cheveux blancs soit blanc soit noir bleuté un peu dark et lui il a ce côté sombre mais j'aime sa façon de s'énerver il s'énerve pas comme Gon en faisant tout un tralala de naine et j'aime sa manière même de tuer du coup qui est clean, il propre, il n'y a pas de sang il prend le coeur des gens et basta j'aime 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 je suis subjugué en fait le dernier perso dont je voulais vous parler je peux pas encore dire que c'est mon préféré parce que l'anime vient seulement de commencer mais elle se démarque déjà des autres c'est rare que j'aime même si là je vous en ai présenté des féminins en général c'est vrai que je préfère les personnages masculins donc là c'est dans Radiant il doit y avoir une quinzaine d'épisodes seulement qui est sorti sachez que c'est une adaptation japonaise d'un manga français édité par Ankama donc c'est vraiment une petite révolution que les japonais aient voulu nous adapter nous c'est un anime de qualité pour le moment en tout cas je suis à fond dedans il y a un esprit un peu comme dans Fairy Tail l'histoire c'est un monde où il y a des némésis des espèces de démons qui attaquent une planète qui est faite de petits rochers flottants et qui infectent certains humains et qui font d'eux des sorciers et chaque sorcier a donc une particularité le personnage principal pour l'instant on ne sait pas trop quelle est sa particularité mais physiquement il a deux petites cornes sur la tête et pour ce qui est de Melly elle n'est pas très sûre d'elle parce que le fait d'avoir été infectée ça l'a coupé de tout, de ses amis, de sa famille, de tout sa particularité c'est qu'en fait son infection fait que quand elle est en combat ou quand elle est énervée ou qu'il y a quelque chose sa personnalité change du tout au tout elle devient sûre d'elle, elle devient agressive, elle aime se bagarrer elle devient plus puissante dans ses sorts etc et du coup elle est super badass alors que le reste du temps c'est une fille très joviale, très généreuse, très nature, un peu naïve aussi je trouve ça génial vraiment ce revirement de situation à chaque fois qu'elle combat et c'est hyper prenant et en plus le dessin dans la nuit te fait comprendre directement que c'est l'autre personnalité qui est là un peu comme dans Yu-Gi-Oh ! quand il est hors-jeu c'est un enfant lambda et on sent que l'œil du Millennium prend le dessus sur lui quand il joue et il est d'apparence plus adulte et avec Méli c'est un peu ce qui se passe et je trouve que ça c'est génial le point qui est un peu dommage et j'espère que ça évoluera avec le temps c'est qu'elle ne se rappelle pas de ces épisodes là et c'est un peu frustrant de se dire qu'elle n'a pas conscience de tout ça mais en tout cas c'est une vraie découverte et je suis contente de suivre cet anime pour ça une fois encore c'est pas le personnage principal qui m'intéresse le plus mais je pense qu'il a un fort potentiel j'espère que ça va vite se découvrir au fur et à mesure des épisodes souvent dans les animes c'est vrai que j'apprécie beaucoup le début de l'anime la mise en place de la quête puis après des fois je me lasse alors il y a une grosse coupure comme pour Hunter x Hunter où j'ai eu beaucoup de mal avec l'arc sur les chiméras hantes et du coup j'ai laissé tomber pendant plusieurs mois j'ai dû me remettre dedans et là c'est pour ça que j'essaye d'être assidu un minimum et de regarder au moins un ou deux épisodes par jour ou tous les deux jours comme ça je reste dedans et je me perds pas je sais que je suis pas experte en la matière j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu j'espère avoir dit tout ce que je pensais surtout sur mes personnages préférés j'ai vraiment l'impression d'avoir été trop succincte je vous en reparlerai de toute façon c'est vraiment un format de vidéo que j'ai envie de faire souvent sur les persos pas forcément mes préférés il y a aussi des personnages que je déteste et du coup je vous en parlerai aussi il y a aussi ceux qui sont adorés de tous et que des fois j'ai du mal à comprendre pourquoi donc je pense que je vous ferai d'autres formats de ce type là et donc voilà, à la prochaine !